Générique 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 Jusqu'à 9h, Good Morning Business A 8h18, mon invité, c'est Olivier Bogiot, le président de Sanofi France. Bonjour Olivier Bogiot. Bonjour Christophe, merci d'être avec moi ce matin au lendemain de l'annonce de résultats très flatteurs pour Sanofi. Mais c'est un paradoxe Sanofi, votre tâche n'est pas facile en ce moment parce qu'il y a plein de signaux contradictoires. D'abord d'excellents résultats, fruit d'une stratégie gagnante finalement de Paul Hudson au bout de plusieurs années. Et en même temps, vous le savez, des retards sur le vaccin Covid, des inquiétudes en France sur la suppression d'emplois dans la R&D. Donc on va essayer de se faire une opinion ce matin avec vous. Déjà je rappelle quand même que Sanofi effectivement a publié de très bons résultats, 12,3 milliards d'euros. Alors notamment parce qu'il y a la vente d'une biotech américaine, mais aussi parce que vous avez fait de très bons résultats. Là où vous êtes spécialisé, c'est-à-dire dans votre blockbuster, ceux qui dégagent les plus grandes marges, le traitement de la dermatite, de l'asthme, les vaccins contre la grippe. Absolument. C'est ça le bilan de l'année, vous avez fait les bons choix, sauf qu'on se demande si vous ferez les bons choix demain. Alors d'abord c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour Sanofi effectivement parce que ça démontre que notre stratégie porte ses fruits. Pas que depuis 18 mois, depuis 10 ans au fond où on a fait le choix de passer de la chimie à la biotechnologie. Vous êtes une entreprise de biotech, vous n'êtes plus une entreprise de chimie ? Aujourd'hui au regard de nos résultats, si vous regardez les produits qui sont nos produits phares, ils sont issus de la recherche biotechnologique, soit à travers des acquisitions, soit à travers notre propre recherche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelle part du chiffre d'affaires aujourd'hui sur la biotechnologie ? Aujourd'hui, plus de 40% de notre chiffre d'affaires vient de la biotechnologie. Donc vous basculez de la chimie vers la biotechnologie. Oui, on est aujourd'hui, nos sources de croissance sont toutes issues de la biotechnologie. C'est donc une bonne nouvelle pour le groupe. C'est une bonne nouvelle pour la France aussi, je voudrais le dire aussi aujourd'hui, parce que dans un contexte économique morose, avoir une société qui se porte bien, Sanofi c'est 25 000 collaborateurs en France, mais on fait travailler plus de 100 000 personnes en emploi direct, on fait travailler 9 000 PME en France. Donc vous voyez, avoir un groupe qui se porte bien, c'est aussi permettre à l'économie en ce moment d'avoir plus de qualité. Mais oui, mais alors comment vous expliquez, Olivier Borgio, qu'avec ces résultats records, vous allez reverser des dividendes de plus de 4 milliards d'euros à vos actionnaires et en même temps vous annoncez des plans de suppression d'emplois de chercheurs de R&D en France ? Alors, reverser à nos actionnaires, c'est important. Bien sûr, mais... Les actionnaires, c'est des investisseurs. Et ils investissent dans des sociétés qui marchent bien. Sauf que... Et ils investissent sur des sociétés qui vont bien pendant des durées longues. On est d'accord, sauf que vous dites, sauf que c'est intéressant, vous dites, pour justifier que vous versez 4 milliards d'euros de dividendes, qu'au fond, il n'y a pas d'acquisition à faire et donc vous préférez rendre l'argent aux actionnaires que d'investir vous-même. C'est un peu décevant, moi j'ai envie que Sanofi ait envie d'investir dans des start-up brillantes. Mais on investit dans des start-up brillantes, vous savez, depuis 18 mois, on a investi dans 5 sociétés. On a investi, dès l'arrivée de Paul Hudson, dans une société californienne, on a mis plus d'un milliard pour récupérer dans notre R&D, on va parler de la R&D tout à l'heure, dans notre R&D, un médicament dans le cancer qui va être formidable. On a investi dans une société qui fait un médicament dans la sclérose en plaques. On vient d'investir dans une société, il y a 15 jours, on a mis un milliard pour faire l'acquisition d'une société qui travaille dans l'immunologie. Donc on renforce avec ces acquisitions notre portefeuille de produits en développement, on renforce notre R&D, et encore une fois, on est en train de faire un transfert de ce qui était de la chimie avant vers de la biotechnologie. Mais vous renforcez votre R&D, mais en même temps vous dites que vous supprimez des centaines d'emplois dans la R&D. Alors on fait un plan de départ volontaire, effectivement, il n'y a pas de licenciement, on demande à nos collaborateurs qui souhaitent partir plutôt en fin de carrière de lever la main, et on leur propose de partir dans de très bonnes conditions. Vous savez, c'est la nature de notre business, on est dans la science, il nous faut des nouvelles compétences, le digital arrive, le mRNA, dont on parlera tout à l'heure aussi, les vaccins ARN messagers nécessitent qu'on ait des nouvelles compétences. Donc on fait juste un transfert de compétences, vous savez, Sanofi investit 2 milliards. En gros, vous faites partir les chimistes et vous faites rentrer les chercheurs en biotechnologie ? Entre autres, on fait ça et on ne fait pas des économies pour faire des économies. Sanofi investit 2 milliards par an dans sa R&D, on continuera à investir 2 milliards par an dans notre R&D. Vous êtes toujours le groupe du CAC 40 qui investit le plus en R&D ? Absolument, on investit largement plus que toutes les autres sociétés parce que le cœur de notre activité, c'est justement notre recherche et notre développement et les produits qui arriveront demain. Alors c'est un beau discours, mais parfois on a du mal à être convaincus, les Français notamment ont du mal à être convaincus parce que vous êtes en retard sur les vaccins Covid, vous avez développé deux vaccins, l'un qui est en phase 2 qui arrivera sans doute cet automne, j'espère, avec des résultats concluants en phase 3, qui n'est pas de la R&D, qu'est-ce que ce sera ? Alors c'est une protéine recombinante adjuvantée, vous savez au mois de mars, quand Sanofi fait ce choix-là, on fait le choix le plus rationnel. Vous nous le dites sur ce plateau d'ailleurs. Ah oui, je le dis sur ce plateau quand j'étais venu, je vous avais dit, on prend la technologie qui au mois de mars est la plus connue et la plus efficace dans ce type de vaccination, qui prend plusieurs années en termes de développement et on s'engage nous à faire ça en 18-24 mois, ce qui est déjà très très important en termes de réduction des délais. Et puis... Vous aurez une efficacité qui sera plus de 90% normalement ? On espère avoir une efficacité très élevée, aujourd'hui il y a une autre société qui a développé un vaccin pareil avec de la protéine recombinante. Laquelle ? C'est Novavax, et Novavax a des niveaux d'efficacité autour de 90%. Mais vous vous êtes fait doubler par les entreprises qui ont développé l'ARN messager, vous n'avez pas vu venir ? Moi je les félicite. Si on les a vu venir, vous savez on travaille sur l'ARN messager depuis 2018 chez Sanofi, même avant, mais on s'est lancé dans un partenariat, puis une acquisition avec Translate Bio, une société américaine sur l'ARN messager, donc on a aussi un vaccin d'ARN messager, c'est une technologie qu'on a aussi en interne. Qui sera après quand ? Ce vaccin il sera après fin d'année, début d'année 2022. On n'a pas fait le même pari qu'eux parce qu'on a choisi un vaccin qu'on maîtrisait bien, là pour une recombinante. Vous regrettez ? Non, je ne regrette pas parce qu'on fait un choix rationnel. Vous savez, personne ne sait au mois de mars si les ARN messagers vont fonctionner. Moi ce que je voudrais dire par contre, c'est un grand bravo, un grand bravo à BioNTech, à Curvac, à Moderna, ils se sont lancés dans cette nouvelle technologie, ils changent le modèle sur la vaccination de demain, donc il faut juste les féliciter. Et vous serez prêt, vous, l'an prochain simplement pour ce vaccin ARN messager ? Oui. En termes de production, de volume de production, on va sans doute devoir... Est-ce que ça va devenir un vaccin annuel, le vaccin contre la Covid ? C'est très difficile à savoir maintenant, les discussions qu'on a avec les experts sont variables là-dessus. Il n'est pas impossible effectivement que chaque année, on soit obligé de rebooster votre système immunitaire avec une nouvelle injection de vaccin. C'est d'ailleurs pour ça que le fait qu'on arrive un peu en décalé n'est pas un souci, parce qu'il faut... S'il faut revacciner des gens dès 2022, notre vaccin sera là, et en grande quantité. Et puis aussi tous les pays qui n'ont pas encore eu la chance d'être vaccinés et qui auront besoin de notre vaccin. Et vous allez l'adapter par rapport aux variants, notamment sud-africains, qui semblent, ou brésiliens, qui semblent plus résistants ? Alors on travaille sur effectivement les variants. Alors il semblerait que la protéine recombinante adjuvantée, tout comme certains ARN messagers, fonctionne sur le variant anglais, ce qui est une bonne nouvelle. On regarde plus spécifiquement effectivement le variant sud-africain ou le variant brésilien. Et là, il faudrait adapter, ça fait prendre du retard dans le vaccin ? Alors ça dépend de la technologie. C'est vrai que là, les ARN messagers peuvent s'adapter assez rapidement. Une protéine recombinante, ça sera un tout petit peu plus long. Mais là aussi, vous savez, une fois que vous avez votre vaccin, on fait ce qu'on appelle des variations. Et ces variations vous permettent de venir avec des vaccins qui sont efficaces sur les variants. Vous savez, c'est ce qu'on fait sur la grippe chaque année. Chaque année, vous avez un nouveau variant de la grippe. On s'adapte chaque année avec un nouveau vaccin. Alors vous allez aussi produire le vaccin de vos concurrents. Vous avez annoncé que vous allez produire plus de 100 millions de doses du vaccin Pfizer. Comment ça se passe en termes de protection ? Parce qu'ils vont vous livrer le composant essentiel ou vous allez le fabriquer aussi ? Alors déjà, je voudrais dire que là aussi, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un groupe comme Sanofi, qui a une très forte puissance industrielle, puisse se dire, alors qu'au mois de décembre, on a un peu de retard, on va être suffisamment agile pour aller produire le vaccin d'un autre. Et là, BioNTech, effectivement, a une production de son vaccin, de son ARN messager, mais a du mal dans la partie finale, c'est-à-dire la mise en flacon. Mise en flacon, c'est quelque chose d'assez complexe. Surtout au niveau de température. Oui, il faut être dans une chambre stérile, il faut un niveau de température. Puis vous voyez, comme sur votre écran, vous avez des millions de flacons qui doivent sortir et chaque flacon doit être parfaitement conforme. Sinon, vous arrêtez tout et vous mettez tout à la poubelle. Donc, ils sont venus nous voir parce qu'on a cette expertise industrielle et on s'est engagé avec eux, effectivement, pour faire 100 millions de doses de vaccins. 100 millions de doses de vaccins, c'est 50 millions de personnes vaccinées. À partir de quand vous les produirez ? On les produit à partir de cet été et entre cet été et la fin de l'année, il y aura 100 millions de doses. 50 millions de personnes protégées, c'est des vies sauvées. Donc, ça sera un vaccin à ARN messager avant le vôtre, en quelque sorte. Oui, mais nous, on est sur la dernière phase. On ne produit pas l'antigène, on ne produit pas l'ARN messager. Ça, ça restera BioNTech en Allemagne. Nous, on va le mettre dans les flacons et on va le distribuer. Il y a ce débat quand même depuis plusieurs jours, le débat légitime sur est-ce que, effectivement, la France n'a pas développé le bon écosystème pour ces biotechs, ces startups, pour qu'elles nouent des partenariats avec des plus grands groupes, comme le vôtre, par exemple. C'est quoi le chénon manquant en France ? C'est celui du financement ? Celui des synergies entre les labos de recherche publique et privé ? Qu'est-ce qui manque ? Vous connaissez l'industrie par cœur ? Déjà, c'est un choix politique sur ce secteur. Les Américains, les Chinois ont fait des industries de santé un secteur stratégique. Ça veut dire qu'ils alignent l'investissement public, les recherches universitaires et académiques, les startups, les grands groupes et les investisseurs. Et ce n'est pas ce qu'on fait en France ? Non, on n'a pas fait ce choix stratégique. C'est la faute du gouvernement ? Non, ce n'est pas la faute du gouvernement. Parce que, vous savez, d'abord, ça ne se joue pas à l'échelle d'un pays, ça se joue à l'échelle probablement européenne. Il faut que l'Europe en fasse un secteur stratégique. Et ensuite, qu'on puisse décliner ça au niveau local, en favorisant les investissements dans le secteur académique, universitaire. Les recherches viennent de là. Ensuite, qu'elles soient transférées dans des biothèques et qu'ensuite, les biothèques puissent faire des partenariats avec des industriels comme nous. Ça, ça sera vertueux. Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis très optimiste pour la France. On a très bons chercheurs, on a très bons cliniciens, on a très bons hôpitaux. On doit être capable de rattraper nos retards. Mais on est en retard sur les vaccins. On est en retard sur les vaccins, mais vous savez, on y arrivera quand même. On est encore dans la course. Ceux qui disent que c'est un échec, que c'est un déclin, devraient se dire que c'est une course de fond. Et on est encore dans la course. Et on a la chance d'avoir un laboratoire comme Sanofi qui a deux vaccins dans la course. Merci Olivier Bogio, président de Sanofi France, d'avoir été sur le plateau de Gouvernement Business.